Bonjour et bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne consacrée au gaming PC, PS3 et PS4. Je suis monsieur Hizutsuki et nous sommes sur AC4 sur PC. Alors ce jeu est toujours développé par l'épisode il reprend la suite du dernier épisode donc on se retrouve plus dans la peau de Desmond Miles par contre on se retrouve dans la peau d'un mec d'un inconnu qu'on connaît pas on sait pas d'où il vient qui travaille pour Abstergo ils ont développé donc Abstergo a développé l'animus et du coup notre personnage il va utiliser l'animus il va se retrouver dans la peau d'Edward Kenway donc un ancêtre de Desmond Miles donc c'est un pirate qui navigue dans les hautes mers qui est à la recherche de richesses et de succès mais ce pirate il va se retrouver entre la guerre des templiers et des assassins et voilà je vais pas vous spoil plus hein vous découvrez le jeu le jeu par vous même donc c'est un let's play donc je vais vous montrer le jeu je vais vous montrer plusieurs phases de jeu tout d'abord je vais vous montrer les options disponibles dans le jeu donc c'est pour pc là vous verrez les paramètres graphiques et tout disponible ensuite on s'attardera sur la navigation du bateau donc je vous montrerai comment on améliore le bateau le personnage je vous montrerai une grande ville donc on va se balader en mer puis une bataille navale et ensuite je ferai une petite mission annexe et une mission de l'histoire comme ça un let's play bien complet pour vous au sujet du multijoueur je vous ferai une vidéo prochainement pour actuellement je me suis pas tardé sur le multijoueur donc je peux pas trop vous montrer en profondeur ce qu'il importe le multijoueur comparé aux derniers épisodes enfin voilà donc je vais vous montrer les options et on y va alors tout d'abord les options alors on a l'audio donc le volume de la musique les effets les voix et les chants des marins les chants des marins c'est complètement bateau votre équipage chante ou pas comme vous voyez moi je l'ai activé ça nous met dans l'ambiance du jeu ensuite il ya la luminosité donc justement 5 sur 10 c'est le minimum recommandable le sang bon vous l'activez un si vous aimez pas le semble désactiver enfin ça c'est les langues les sous titres j'ai activé pour juste pour la vidéo au cas où la langue des sous titres français bien sûr alors après il ya tout ce qui est en ligne donc ça c'est à vous de choisir lui aider donc ça c'est comme bon vous semble si vous voulez jouer sans rien bah vous enlevez tout si vous voulez jouer avec vous mettez absolument moi je le mets pour vous pour vous montrer mais vous êtes obligé de les mettre ensuite les commandes voilà je suis sur une manette xbox 360 c'est plus pratique que jouer au clavier donc vous avez tout comme toujours vous pouvez personnaliser tous vos à vos souhaits ensuite les graphismes donc la résolution moi je peux pas aller plus loin j'ai pas un écran assez élevé la qualité de l'environnement ça va de faible à très bas à bas normal élevé très élevé même chose ici ça jusqu'à haut après après les qualités d'anti à liending donc il y en a plus dure tachant que le meilleur et bien sûr le tx à à à quatre fois la qualité des ombres alors comme tout jeu il ya de bas à très élevé mais ubisoft a rajouté quelque chose a créé une qualité d'ombre qui n'existe pas dans tous les jeux s'appelle ombre douce on bouquet qui en fait adoucit les ombres les rendant plus réaliste le souci c'est que ça consomme beaucoup de beaucoup de ressources ensuite les reflets donc au niveau de les reflets dans l'eau dans les miroirs et tout ça le motion blur donc ça c'est quand vous courez vous avez une sorte d'effet de flou ça fait pas très 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 joli dans certaines situations mais dans d'autres ça nous met bien dans l'ambiance à comme si c'était un film donc d'action quoi ensuite il ya l'occultation ambiante donc on a dû sur le mépa soit du ssao du hpao et du hbao plus alors malheureusement il n'ya pas tout les occultés occultation ambiante je regrette franchement franchement qu'ils en aient pas mieux plus les rayons solaires si vous voulez souter les maîtres oui non le brouillard volumétrique c'est quand vous êtes en bateau vous êtes en pleine tempête ou en fait la météo change vous avez du brouillard si vous l'êtes désactivé pas le brouillard il sera simple comme si c'était un jeu comme la version ps3 par exemple où vraiment le brouillard est simple c'est juste un un effet alors que là le brouillard volumétrique il est un peu plus développé le rendant un peu plus réaliste après la synchro vertical qui est activé ou pas moi je l'active pas les particules physics donc il faut activer bien sûr si vous avez une carte nvidia ensuite c'est les crédits bon ça on n'en a pas besoin donc on se lance sur le solo alors je suis à 17% du jeu pour l'instant donc le chargement c'est comme tous les scs de screen on court on court on malheureusement on peut pas se battre à l'époque on pouvait voilà on se retrouve dans le petit bateau de edward kenway je vais pas m'en plaindre bon je vais quitter cette zone parce que je suis dans une zone de guerre donc vous voyez par la map tout en rouge donc tous les bateaux peuvent m'attaquer donc je vais essayer de partir de cette zone et vous montrer comment personnalité le bateau pour me poser des problèmes de conscience je ferais mieux d'aller le voir sans tarder tant qu'on récolte notre moisson prise en chemin l'équipage comprendra je vais mettre le cap sur touloume oh hop là éviter de se battre pour l'instant je vous laisse écouter la musique 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 Alors voilà, on sortait de la somme de guerre Donc je vais lâcher un petit peu la barre Alors, voilà, ça c'est Edward Kenway Donc je l'ai un peu personnalisé, j'ai pris un costume qui fait un peu plus pirate Alors les touches c'est normal, on peut courir, sauter On a une multitude d'armes comme d'habitude, les épées Les pistolets, on peut toujours lancer de l'argent Et les bombes fumigènes qui servent beaucoup dans le jeu Voilà, je vous montrerai les combats un peu plus en détail tout à l'heure On va aller voir la cabine du capitaine Alors, cabine du capitaine Donc, on a comme dans les Assassin's Creed une sorte de système d'assassins Mais cette fois-ci, en fait, on a une flotte Donc on peut envoyer notre flotte en mission Donc vous choisissez la mission Voilà, vous affichez la mission Hop, vous avez la mission, vous choisissez le bateau que vous envoyez Vous avez plus de bateaux en fonction de l'histoire Plus vous avancez dans l'histoire, plus vous avez une flotte plus grande Donc au début, il vous donne 3 bateaux, je crois Ouais, 3 bateaux Donc j'envoie le Saint-Louis en mission Il va nous ramener quoi ? Des ressources Donc les ressources sont très importantes dans ce jeu Je vais vous expliquer pourquoi, en fait, en fonction des ressources Donc vous pouvez les vendre Donc tout ce qui est farine et tout ça, vous pouvez vendre Le rhum et tout ça Et il peut vous servir aussi à acheter les autorités Par exemple, vous êtes recherché, vous vendez du rhum Et les autorités vont vous oublier en quelque sorte Et tout ce qui est bois, métal et tout ça Donc tous les matériaux vous permettra de fabriquer le bateau Donc, comme je vous ai dit, on peut personnaliser le bateau Donc je vais dans le bateau Donc on peut commercer, vendre Donc là, bon, je peux améliorer l'apparence du jack d'eau Et l'amélioration du jack d'eau Donc, tout ce qui est en blanc Je ne peux pas l'acheter pourquoi ? Je n'ai pas les ressources, comme vous pouvez le voir Je n'ai pas les ressources pour fabriquer le bateau Tout ce qui est en jaune, je peux l'améliorer Donc là, par exemple, j'ai les boulets ronds et les canaux sur pivot que je peux améliorer Mais ce que je vais améliorer, c'est les boulets explosifs qui sont importants Vu que je n'en ai pas Voilà Ensuite, pour augmenter la puissance Il y a la puissance La défense de votre navire Et la vitesse de votre navire Donc aussi, l'entreposage pour les militions en plus Donc là, par exemple, je vais acheter un quartier d'épipage Et une cale Pour augmenter Les ressources que je peux posséder Ensuite, je peux personnaliser l'apparence du jack d'eau Donc là, par exemple, je n'ai pas encore acheté beaucoup de choses Je ne suis pas vraiment avancé dans le jeu J'ai quelques figures, je crois Voilà Tout ce que j'ai en jaune, comme d'habitude, comme je vous ai dit C'est ce que je possède Donc là, j'ai des voiles blanches J'ai ça J'ai ça J'ai ça J'ai ça Bon Moi, ce que j'ai mis, c'est Comme j'ai fait l'Assassin's Creed sur PS Vita Et que j'aime beaucoup Aveline J'ai mis Aveline Aveline, ouais Mais sinon, j'en ai plusieurs Et vous pouvez choisir comme vous vous semble Vous personnalisez votre bateau Comme vous Bon vous semble En fonction de ce qu'il vous propose, bien sûr Ensuite, hop Hop, je vous donne des petites explications Ensuite, vous pouvez personnaliser aussi Edward Kenway Alors, par contre, comparé au bateau Pour acheter des choses, il faut aller dans les grandes villes Donc acheter des vêtements, des armes Tout ce qui vous semble que vous aimez Alors, personnellement Je me suis acheté des armes simples pour l'instant Et des tenues Vous avez plus de tenues que le 3 Et la particularité C'est que Ubisoft a entendu les joueurs Et ont remis les tenues dans les cinématiques Pour, je sais pas si vous vous rappelez Dans Assassin's Creed 3, ce n'était pas possible Chaque fois que vous vous changez de couleur Vous allez dans les cinématiques Ah bah, comme par hasard, vous vous retrouvez avec les mêmes vêtements Bon, ça peut en déplaire à certains D'autres non Comme vous souhaitez Voilà, vous avez plusieurs tenues Des tenues que vous pouvez aussi fabriquer Je le rappelle Je vais juste faire quelques modifications J'ai l'impression que Je me suis tout à l'heure en changeant les options J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas Ça c'est bon 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 Non, c'est bon Les particules physiques Ouais, bon, je sais pas J'ai eu un petit problème Alors Je vais vous montrer un petit combat De, une petite bataille navale Donc, on prend la bois On va accélérer Hop On va voir Non, niveau 38 Un peu trop Un peu trop HL pour moi Ouais, t'as qu'un petit navire Alors Si, il n'y a pas trop de petits navires Je vais vous montrer aussi un petit peu la map Donc la map, elle est assez grande Voilà la map du jeu C'est la plus grande des maps De tous les Assassin's Creed réunis Elle est énorme Quand je vous dis qu'elle est énorme Alors Alors, je suis d'ici Je suis ici Donc vous avez toujours des points Comme dans tous les Assassin's Creed Déplacement rapide Mais par exemple Si je veux me déplacer moi-même En bateau jusqu'à ici Par exemple Je vais prendre Pour, on va dire Environ Je vous donne une expr... Une expr... Enfin, je vous donne Voilà quoi Une heure, environ Voir une trentaine de minutes Pour faire la map en entier Pour faire le tour Je l'ai fait Mais par contre, il y a des limites En fonction du scénario Vous êtes limité au niveau du déplacement Au début, bien sûr Là, je ne suis plus du tout limité Vous prenez à peu près une heure Pour faire en large la map Mais si vous faites de long en large Vous prenez 3 heures facile De plus, les ennemis Ils ne vous laissent jamais Ils vous poursuivent Ils vous poursuivent Pas jusqu'à la mort Mais quasiment Donc, on va pas en train de guerre Et puis, on va faire Et vous trouvez aussi Des petites caisses remplies de Odenone 3D par dans l'eau Par exemple pour regarder là bas Il y a une petite tempête On va pas y aller Pour l'instant Ah voilà un petit Un petit schooner là pour On va essayer de l'aborder Est-ce qu'il a quelque chose dedans Ouais il a des petits trucs dedans Donc je vais l'aborder Et Je vais essayer de le tuer Alors On va commencer par le ralentir On va aller tirer quelque boulet Voilà je vais pouvoir l'aborder là Hop je m'attire B Et il va l'aborder On a l'abordage vous allez voir Notre équipage va lancer des fouets Voilà Ils vont ramener le bateau vers nous Donc moi en autre temps Je peux prendre le camon Comme vous semble Et vous tirez Vous tuez tout ce que vous trouvez dessus Bon Le meilleur est ceci Abordage Hop Voilà un petit abordage là Faut tuer le nombre d'ennemis qui est demandé En fonction du bateau il y en a plus Bien sûr Voilà le bateau Et ensuite J'ai plusieurs choix alors Je vais vous montrer Donc soit je répare Le Le diagdo avec Ce bateau Donc avec tout ce que j'ai obtenu Soit je les libère Et le niveau de recherche Est baissé Donc C'est à dire que ça va baisser mon niveau de recherche Soit je l'envoie à ma flotte C'est à dire que je pourrais utiliser ce bateau Pour mener les missions Les missions d'assassinat Ou les missions de De bataille à mal Bon là je vais faire réparer le diagdo Parce que j'en ai besoin Voilà donc Petite cinématique Qui sert à un petit peu Voilà Bon Maintenant ce que je vais vous montrer J'ai une petite mission Donc Pour la meilleure qualité de la vidéo Je vais Enlever certaines options graphiques Pour qu'avec l'enregistrement de la vidéo Je vais peut-être laguer Donc je vais désactiver le physics Tout en le laissant en bas Et je vais couper mon micro Comme ça vous pouvez profiter d'une petite mission Donc C'est pas un spoil Donc Au cas où J'ai pas fait la mission Donc je peux pas vous dire Mais par contre je vous préviens Si ça vous spoil Ne regardez pas cette vidéo Mais Je pense que ça va pas être un grand spoil Vu que c'est une mission secondaire Donc je vous l'ai Et bonne suite Pour la je vais vous montrer Une mission annexe Et après une mission principale Bon je vous dis à tout à l'heure Carguez la misère Carguez la misère